Bonjour à tous, nous sommes le samedi 31 août 2024. Saint-Etienne s'est révélée active dans le sprint final du Mercato. A la recherche de renforts à de nombreux postes clés, les pistes se sont enchaînées cette semaine. Retour sur la semaine Mercato de Saint-Etienne avec Peuplevers.fr Pour commencer la semaine, si les vers se sont inclinés ce samedi face au Havre, Olivier Daloglio est revenu sur les Mercatos en amont de la rencontre. Le technicien a annoncé vouloir prendre son temps avec Miladinovic, jugé pas apte physiquement. Avant de rajouter concernant Pierre Cornude, on voulait un joueur mature qui avait du vécu et qui dans le poste que l'on veut peut nous amener à la fois solidité défensive et en même temps ce travail de relance. Par ailleurs, l'ancien Stéphano Ayewik Ravès s'est montré d'itirambique concernant son ex-coéquipier et nouveau gardien de la SS Brice Maubleux. Je pense que la SS a fait une très bonne pioche en le recrutant. Brice est impressionnant sur sa ligne, il prend beaucoup de place dans la cage, il a une grande envergure, a-t-il déclaré. Et ce dimanche, le nom d'Andy Delors revient avec insistance du côté de Saint-Etienne. Le reporter de l'équipe Bernard Lyons confirme une information révélée par Mohamed Toubachter sur le réseau social X. Mais la SS aurait fait de Mohamed Bamba une priorité plutôt que l'ancien Montpellierin. Rétafé serait également sur le dossier. Et puis le dégraissage patine. En interne, Olivier Daloglio avait annoncé en conférence de presse ne pas compter sur Benjamin Bouchoiry ou Thomas Bonconduit cette saison. Mais selon Bernard Lyons, alors qu'il avait des touches en Ligue 2, Monconduit préférerait finalement rester dans le forêt quitte à ne pas disputer une seule minute. Le restart récemment promu était intéressé par son profil. Tout au repos du numéro 9, la SS ferait de Mohamed Bamba sa priorité. Ancien coéquipier d'Augustine Bonquier en Autriche, l'attaquant de Lorient a inscrit 8 buts en 16 apparitions depuis janvier 2024. Rétafé aurait formulé des offres de prêt payant avec option d'achat pour un montant avoisinant les 12 millions d'euros. Un accord semble proche avec le club espagnol. Alors que Crystal Palace aurait également sur le coup. Et puis Peuple Vert fait le point sur l'opération dégraissage entamée par les dirigeants stéphanois. Louis Mouton espérait s'installer dans la rotation, mais celui qui n'a pas joué une minute face à Monaco est en fin de contrat en juin prochain. Avec la volonté de signer un renfort dans l'entrejeu, ses chances de gagner une place de titulaire semble réduire. Mais aussi Aïman Aïki devrait bien être stéphanois cette saison. En difficulté sous Batless, Olivier Dalloglio compte sur lui dans la rotation. Rétafé était venu au renseignement, mais les dirigeants espèrent le faire progresser dans le forêt. Enfin, le progrès révèle une nouvelle piste. Au poste de numéro 6, Saint-Etienne aurait coché le nom de Mamadi Diambou, milieu défensif de 21 ans du Red Bull Salzbourg. Mais les Verts semblent avoir réellement jeté leur dévolu sur Pierre-Écoua. Le milieu défensif de Sunderland au Championship s'est particulièrement révélé la saison dernière, avec 5 buts et 2 passes décisives. Passé par les équipes de Chelsea U18 et de West Ham U21, le joueur de 22 ans a disputé 40 matchs l'an passé. Ce mercredi, le nouveau chouchou du stade Geoffroy Guichard est annoncé convoité par des formations européennes. En effet, Matisse Amogou compte d'ores et déjà deux titularisations en ce début de saison. Le nouveau dirigeant stéphanois avait pour idée d'envoyer en prêt le milieu de terrain afin de lui permettre de s'aguerrir. Mais Amogou et ses représentants n'étaient pas intéressés. En fin de contrat en juin 2026, le club voudrait faire du milieu de terrain une pièce maîtresse de son effectif. L'ASS souhaiterait le prolonger, mais nous vous révélions qu'un cadre allemand l'aurait dans le viseur. Information confirmée ce mercredi par Nabil Djelit, le Bayer Leverkusen récent champion d'Allemagne a fait une offre de 10 millions d'euros, puis de 13 pour acquérir le joueur de 18 ans. De son côté, le joueur voit son avenir dans le forêt. Mais aussi ce mercredi, Dalo Guillo a annoncé en conférence de presse ne pas compter sur Benjamin Bouchoiry. Pour rappel, le milieu de terrain a des touches en Italie. Mais Foot Mercato rajoute que le Paris FC, alors pensionnaire de Ligue 2, se serait penché sur la situation du Stéphanois. Le milieu de terrain souhaiterait en revanche évoluer à un plus haut niveau. Un départ est toujours envisagé. Les dirigeants Stéphanois ont fait face à une nouvelle offensive pour Moabelle Bomba. Plusieurs demandes de prêts avec options d'achat avoisinant les 12 millions d'euros ont été formulées. Marc Méchenoua, journaliste pour Le Parisien, avance que Retafé continue de pousser pour obtenir le transfert du joueur. Après avoir formulé une nouvelle offre en début de semaine, Retafé en a effectué une nouvelle, mais cette fois-ci pour un transfert sec. Mais Foot Mercato rajoute par la suite que le club du forêt aurait fait une nouvelle offre de ce côté, cette fois-ci de 7 millions d'euros. Les Lorientais ont repoussé l'offre de l'ASS, mais ces dernières ne comptent pas en rester là. Et puis, une nouvelle piste s'est envolée ce mercredi. Spierings, proposée par Lens à Saint-Etienne, n'a pas réellement convaincu les dirigeants Stéphanois. Le milieu de terrain s'est officiellement engagé avec le Brondi IF du côté du Danemark. Le Néerlandais a signé un contrat jusqu'en 2027 avec Brondi, après avoir été libéré par Lens. Et puis, piste révélée ce mardi, Equar se rapproche du forêt. Selon nos informations, le milieu défensif est en discussion avancée avec les dirigeants de la SS. Un accord des principes avait même été trouvé entre Pierre Equa et le club du forêt. Foot Mercato rajoute ensuite un accord entre les deux clubs. Un prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros est évoqué par Sébastien Denis. Ensuite, Olivier Dalloglio a annoncé en conférence de presse attendre de nouvelles recrues pour performer dans l'élite. Il faut se renforcer un peu partout. L'équipe manque d'expérience pour ce niveau-là. On y travaille, mais ça ne vient pas tout seul. Effectivement, il nous faut des cadres à un moment donné pour aider les plus jeunes. Pour que le groupe avance, on a besoin d'avoir ça, a-t-il affirmé. Et justement, 90 footballs avancent que Saint-Etienne serait sur la piste de l'attaquante de Leicester Patson, d'Aka. Acheté à 25 millions d'euros par le club anglais, l'avance centralisée deux saisons à 24h puis 27 du temps d'Autriche. Mais depuis, Daka semble être en délicatesse du côté de la Première Ligue. Relégué en Championship la saison précédente, Daka était impliqué dans 12 réalisations en 20 apparitions. Seulement, l'attaquant s'est gravement blessé à la cheville durant la préparation, pour une absence de plusieurs mois. Alors, une bonne idée pour la SS, affaire à suivre. Saint-Etienne est annoncé dans une drôle de situation ce lundi. Le disport avançait que le club du Forêt avait trouvé un accord pour le transfert du Clermontois Mont-Lemette-Cham. Seulement, l'Autrichien n'avait aucune intention de porter la tunique verte la saison prochaine. Cham s'est même rendu en Turquie pour forcer son transfert à Trasbon-Sport. Ce jeudi, l'attaquant s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. En Turquie, fin d'une piste pour la SS. Les Verts ont visualisé ce vendredi la signature de Pierre-Ecois. Alors que nous vous annoncions en exclusivité un accord entre le joueur et Saint-Etienne. Formé en Angleterre, le joueur de 22 ans débarque provenance de Sunderland sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Celui qui portera le numéro 4 cette saison au 10e renfort du Mercato Estival. Ce vendredi, les Verts ont enfin trouvé leur numéro 9. Après s'être rendu dans le Forest, ce vendredi après-midi, afin de passer la traditionnelle visite médicale, Lucas Tassin s'est engagé avec la SS jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire. Un montant de 10 millions d'euros bonus compris est évoqué par le journaliste Sacha Tavioleri après une première offre refusée de 7 millions. Le joueur de 19 ans a disputé 26 matchs de Jupiler Pro League pour 8 buts et 4 passes décisives inscrites. Ensuite, piste révélée par Foot Mercato, Mahmoud Ben Taïg devrait s'engager en prêt du côté de Zamalek. Un club de ligue et un marocain et une formation suisse ont tenté le coup dans les derniers instants, ajoutait le Média ce mardi. Si le Mercato reste ouvert jusqu'en fin septembre en Égypte, ce devrait bien être aux Amalek que Mahmoud Ben Taïg évoluera la saison prochaine. Mais aussi, Karim Sissé devrait quitter le Forest cet été. Le Stéphanois va être prêté jusqu'à la fin de saison à Annecy, révèle l'équipe. Ce comptera jusqu'au 30 juin 2026, le joueur de 26 ans aura l'occasion de s'aguerrer en Ligue 2. Le Mercato Estival a enfin touché à sa fin. Saint-Etienne a enregistré un numéro 6 en la personne de Pierre Écoua et un numéro 6 avec Lucas Tassin. Les vers se sont renforcés dans différents postes clés. Olivier Dalloglio a enregistré une recrue sur toutes les lignes de sa formation. Mais l'ASS pourrait encore enregistrer quelques départs. Alors à la semaine prochaine pour le JT avec Peuplevert.fr.